... Monsieur, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les semaines régionales de la culture battent leur plein à Fada, à l'Est et à Dori, au Sahel. Des centaines d'artistes et de sportifs tentent de gagner leur visa pour Bobo de Lasso, en fin mars, où se déroulera la 18e SNC. La Corée du Nord crée la surprise en annonçant un essai nucléaire. Une bombe hydrogène de petite taille aurait été testée ce matin par Pyongyang. La condamnation est unanime. Mais tout d'abord, des murs et des vitres calcinés, des documents et meubles en fumée, sous le regard impuissant des habitants. C'est le constat que l'on pourrait faire de ce qui reste d'un domicile privé, parti en fumée ce matin au 1 200 logements à Ouagadougou. La promptitude des sapeurs-pompiers et du vaginage a permis de sauver ce qui pouvait l'être encore, mais pas grand-chose. Pour l'heure, la cause de l'incendie reste inconnue selon les sapeurs-pompiers trouvés sur place par notre équipe de reportage signé Ibrahim Sombier et Moukou Ndabire. Notre équipe reviendra plus en détail sur ce sinistre constaté ce matin à Ouagadougou au 1 200 logements de Ouagadougou. Fadan Gourmand vit depuis lundi au rythme de la Semaine régionale de la culture. Les éliminatoires de la région de l'Est mobilisent 400 artistes qui compétissent dans 8 catégories. Il s'agit pour ces artistes d'obtenir leur ticket pour la Semaine nationale de la culture, 18e édition, prévue à Boko de la Sour, du 26 mars au 2 avril prochain. Reportage Amidou Lankwande, Naze Diakalia Ouattara. La région de l'Est a la recherche d'ambassadeurs de sa culture pour la SNC Bobo 2016. En 72 heures, environ 400 artistes vont se départager sur scène en danse, musique, chansons et luttes traditionnelles. 8 catégories au total, dont les meilleures de chacune, représenteront le Goulmou du 26 mars au 2 avril à la Semaine nationale de la culture. Les critères de sélection, c'est essentiellement ce que la SNC a toujours retenu. On a essentiellement, j'allais dire, la tenue. Ensuite, il y a l'expression cynique, mais aussi la composition, l'harmonisation des sons. L'édition de cette année se veut celle de la cohésion sociale. Et les acteurs entendent mettre en valeur la contribution de la culture au développement du Burkina. Vous avez suivi comment est-ce que les détenteurs de notre culture, notre savoir, de nos religions traditionnelles, quelle a été leur contribution à la résolution de la crise que nous avons connue au niveau du Burkina. C'est la diversité de notre culture, un facteur de richesse, un facteur de développement durable pour notre pays. La Semaine régionale de la culture de l'Est, c'est aussi cette fois d'exposition des produits agricoles et artisanaux en marge des compétitions. La région du Sahel désire également ses représentants à la SNC 2016. La Semaine régionale de Dori réunit plus d'une centaine d'artistes et de sportifs. Ces éliminatoires permettent aux acteurs de la culture du Sahel de se côtoyer et de se connaître. Bourrema Kané, c'est 12 ans. Il y a environ 134 artistes et sportifs de la région du Sahel qui seront en compétition durant cette Semaine régionale de la culture. Au-delà de l'aspect compétition, c'est une aubaine de brassage culturel, mais aussi d'ambiance festive. Notre souhait est que cette édition se déroule dans une ambiance de fête pour qu'au finish, chacun retourne chez lui avec la conviction d'avoir apporté sa contribution, aussi modeste soit telle, à l'expression et au rayonnement de la culture dans la région du Sahel. Trois jours durant, les acteurs du monde culturel vont rivaliser dans diverses disciplines. Nous avons commencé avec la cérémonie d'ouverture et nous allons poursuivre avec les compétitions, notamment pour ce soir, pour la première partie des compétitions en arts et spectacles, et continuer demain matin avec l'art culinaire et la lutte traditionnelle. Le soir, à partir de 16h30, nous puissons encore continuer avec la deuxième partie. Il ne s'agit pas de juger les cultures, il ne s'agit pas de les apprécier, de les noter. Notre mission se limite seulement à l'appréciation du talent, de voir lesquelles des prestations répondraient les mieux aux exigences de l'art, aux critères de sélection de la Semaine nationale de la culture. A l'issue de ces compétitions d'art du spectacle, d'art culinaire et de sport traditionnel, la région du Sahel devrait sortir avec les noms de ses représentants à la Semaine nationale de la culture SNC 2016, prévue pour s'étenir du 26 mars au 2 avril prochain à Bourgou. Une centaine d'accidents de la circulation ont été enregistrés rien que dans la seule ville de Ouagadougou au cours des fêtes de fin d'année. Et pourtant, ce n'est pas la mobilisation des forts de l'ordre qui a fait défaut. Côte à côte, policiers et VADS ont réglementé la circulation. Un trafic toujours marqué par l'insubisme des usagers. Constat avec Mokta Ouedrago et Moukoune Dabire. Des usagers interpellés en pleine circulation par les forces de l'ordre. C'est fait, les Ouagalais en sont coutumiers. Le non-respect du code de la route est légion. Il faut parfois employer des méthodes fortes pour appeler certains à l'ordre. Lorsqu'on est arrivé au niveau du rond-point, juste à côté là, il y avait un embouteillage, il suffit de nous empêcher de contourner correctement. Donc pour éviter aussi qu'un accident puisse se produire, il faut bien prendre le sens inverse. Et le policier nous a interpellés que nous sommes en infraction. A l'absence des policiers, l'on constate un mépris royal de la signalisation. Rouge ou vert, les usagers poursuivent tranquillement leur chemin. Nombreux sont les Ouagalais qui reconnaissent avoir une fois au moins commis l'infraction. Et les raisons ne manquent pas pour se justifier. Souvent, lorsque je veux m'arrêter comme ça, je sens que la pression qui est derrière moi, si je m'arrête, peut-être on va me croyer. Donc souvent, je ne brûle pas consciemment. Je ne justifie pas mon acte au fait. La mesure où c'est une infraction, il n'y a pas de justification possible. À côté de ce dernier, se trouve une catégorie d'usagers qui, la main sur le cœur, disent n'avoir jamais brûlé le feu. Vrai ou faux, chacun y va de ses convictions. C'est imprudent de brûler le feu, donc je n'essaie même pas de brûler le feu. Jamais. En dépit de quelques actions dissuasives, tout porte à croire que les années changent, les régimes avec, mais l'incivisme demeure. Il faut donc des mesures fermes au risque d'accroître les chiffres des accidents de circulation. Un partenariat entre deux associations, l'une Burkinabé et l'autre allemande, a permis de réaliser un centre de santé dans le quartier Belleville de Bobo-du-Lassau. L'infrastructure sanitaire a été baptisée Centre Miria, réalisée à 65 millions de francs CFA. Ce centre va permettre à de nombreuses familles de bénéficier de soins primaires. Fini les longues distances pour aller se faire soigner. Les habitants de l'arrondissement numéro 7 sont bénéficiaires d'un centre de santé à portée de main, un centre situé à proximité du marché de Belleville de Bobo-du-Lassau. A travers ce CSPS, nous voyons qu'il est bien situé et beaucoup qui devaient faire parcourir des kilomètres avant d'arriver au centre trouvent la solution de ce problème à travers la réalisation de ce CSPS. Baptisé Centre Miria, l'infrastructure est le fruit de l'amitié entre les peuples allemands et burkinabés. Ce centre était vraiment une aspiration forte pour nos deux associations. en ce sens que sa spécificité, c'est d'aider les plus pauvres. Ce n'est pas un centre pour se faire de l'argent, c'est un centre pour que 150 familles soient sûres qu'à chaque fois, elles peuvent venir ici et avoir des soins gratuits. Je veux exprimer ma gratitude à M. Saga et M. Nana de l'association APESH. Et ensemble, nous allons changer pour améliorer les situations au Burkina Faso, petit à petit. Le centre Miria est bâti sur un terrain de 1885 mètres carrés, octroyé en 2013 par la mairie de l'arrondissement numéro 7. Coût total du projet, 65 millions de francs CFA, bâtiments et matériels d'équipement confondus. La Corée du Nord a annoncé aujourd'hui avoir testé avec succès une bombe hydrogène de petite taille. Une annonce qui a entraîné immédiatement une réaction vigoureuse du voisin sud-coréen et de nombreuses capitales occidentales. Le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence pour statuer sur cette nouvelle situation dans la pédicule coréenne. La Corée du Nord défie une nouvelle fois la communauté internationale en annonçant son premier essai réussi de bombe à hydrogène à deux jours de l'anniversaire du dirigeant Kim Jong-un. Une bombe miniaturisée selon Pyongyang, qui a tout de même provoqué un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 près de Punggye-ri, son principal site de tests atomiques. La Corée du Sud a aussitôt convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, alors que le premier ministre japonais qualifiait le test de menace sérieuse. Il s'agit du quatrième essai nucléaire du régime nord-coréen. Essais qui ont valu à Pyongyang une volée de sanctions internationales. Malgré le scepticisme et la surprise, la communauté internationale a immédiatement fait front commun pour condamner cet essai. Les grandes capitales sont ulcérées, et les sanctions semblent avoir peu d'effet et les voisins de Pyongyang se disent inquiets pour leur sécurité. La présidente sud-coréenne ne mâche pas ces mots et promet des répercussions. Si cet essai est confirmé, dit-elle, il peut bouleverser le paysage sécuritaire dans le nord-est de l'Asie et changer fondamentalement la nature de la question nucléaire en Corée du Nord. Notre gouvernement doit maintenant prendre des mesures décisives contre les provocations supplémentaires de Pyongyang et travailler avec la communauté internationale pour assurer que le pays paie le prix de son dernier essai nucléaire. Après cet essai, beaucoup d'interrogations, notamment celle de savoir si la Corée du Nord a les capacités pour produire une bombe hydrogène ou simplement le pays a-t-il profité du tremblement de terre pour faire cette annonce. réaction de notre compatriote, la Sina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour les Nations Unies, interrogé ce matin à Ouagadougou. La tendance est que les caractéristiques spécifiques que nous avons actuellement par rapport à cet événement sont similaires à l'essai nucléaire qu'ils ont fait en 2013. Si on prend en termes de coefficients, de corrélation, on peut dire que la tendance va vers ça. Mais en tant que scientifique, et puis dans la diplomatie, il faut faire attention. On ne peut pas simplement accuser sans avoir l'effet probant. Et nous sommes en train de travailler pour avoir ces faits-là afin de donner à nos États membres les spécifications techniques qui feront la conclusion de la nature nucléaire de l'essai. Et ça, ça prend quelques jours. Mais à l'heure où nous parlons, on a plutôt tendance à parler d'une explosion que d'un tremblement de terre. Parce qu'en fait, c'est ça. La réalité entre ce type d'essai, c'est de savoir si on a affaire à un tremblement de terre, si on a affaire à des explosions de mines ou si on a affaire à des explosions nucléaires. J'ai été informé que le Conseil de sécurité se réunit ce matin. Ce matin, l'heure de New York, c'est 11h. Donc, ils sont un peu en retard par rapport au temps. Et le Conseil de sécurité va sans doute condamner de façon unanime cet essai nucléaire. Sans surprise, les candidats à l'investiture républicaine ont tous critiqué les mesures que le président Barack Obama veut adopter pour réglementer la vente des armes à feu aux États-Unis. Hier, le chef de la Maison Blanche a versé quelques larmes en rappelant tous les drames que l'Amérique a connus ces derniers mois. des larmes qui n'ont visiblement pas ému le camp républicain. Sans surprise, les opposants au contrôle des armes n'ont pas tardé à dénoncer les mesures de Barack Obama. Beaucoup y voient une atteinte au deuxième amendement de la Constitution qui garantit pour tout citoyen américain le droit de porter des armes à feu. D'autres jugent les décrets présidentiels illégaux. C'est le cas de Larry Pratt. Il est à la tête de la deuxième organisation pro-arme des États-Unis. Les décrets sont une usurpation du pouvoir, dit-il. Ils ne sont pas acceptables au regard de la Constitution. Le président américain ne peut pas légiférer de la sorte. Il ne clarifie pas une imprécision de la loi. Il ajoute des détails à une loi qui contient déjà des détails. Pour le président de Gun Owners of America, les mesures annoncées par Barack Obama devraient profiter aux républicains à la prochaine présidentielle. Le président et par extension les démocrates sont en train de faire une énorme erreur, dit-il. Mais je ne voudrais pas essayer de trop les retenir. À chaque fois que les démocrates s'impliquent sur le contrôle des armes, cela leur coûte un bras et une jambe. Et s'ils veulent se présenter à l'élection de 2016 comme les champions du contrôle des armes, eh bien qu'ils s'amusent. La question du contrôle des armes à feu n'a pas fini d'alimenter les débats aux Etats-Unis. Les principaux leaders républicains sont tous allés de leur petite phrase pour critiquer l'initiative du président Obama. Jeb Bush, notamment, a évoqué des mesures inutiles. La rumeur a été relayée hier par de nombreux médias en ligne mais vite démentis. Jusqu'à ce matin, le Burkina attendait toujours la nomination d'un premier ministre. Les journaux de ce mercredi reviennent sur la fausse annonce qui a affolé la toile. La revue de presse avec Sibdi Issa Lankwande. C'est toujours la fumée noire au-dessus de Kossiam et la primature cherche désespérément locataire après la folle rumeur de mardi faisant état de la désignation du premier ministre. Certains médias ont bien cru tenir le scoop en annonçant Rosine Sori Koulibaly à la primature avant de se raviser et écrire aujourd'hui au Faso. De nombreux burkinocrates et autres sorciers politiques censés être bien tuyautés ont tout simplement bu à mauvaise source, lancent le journal avant d'ajouter qu'on a bien cru à la rupture par le genre mais que ne ni. Et aujourd'hui de s'assaillir le questionnement qui finalement pour endosser la tunique Rosine Koulibaly, Issa Dominique Conaté, Bissiri Siriman, Justin Damobaro, Simon Compaoré, tous out. Qu'est-ce qui bloque le choix ? Quelles que soient les raisons, ce flottement institutionnel reconnaît aujourd'hui n'est pas salutaire pour le Burkina. Visiblement, le tuyau était percé et s'exclame l'observateur Palga. Tant qu'à tergiverser de la sorte, n'aurait-il pas mieux valu faire un appel à candidature ? S'interroge le journal. Les dernières nouvelles du Faso pensent qu'il est temps de mettre fin aux supplices du peuple car si les Burkinabés ont adhéré au Kukao, c'est bien parce qu'ils étaient pressés de se remettre au travail sous une équipe autre que la transition. Plus officiel cette fois, malgré la polémique, le retour du technicien portugais Paolo Duarte sur le banc des étalons. L'ancien et à la fois nouvel entraîneur de l'écurie nationale a été présenté à la presse et signe ainsi son retour quatre ans après son débarquement à la tête des étalons alors même qu'il était en stage au Maroc. Sa nouvelle mission, qualifier les nôtres pour la Cannes 2017, pour l'observateur Palga, Duarte tient sa revanche. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Excellente après-midi en compagnie de la RTB. Sous-titrage ST' 501